Si je fais le parallèle avec une entreprise classique, elle est là pour faire du bénéfice. Donc l'argent, quand il y a un bénéfice, est redistribué aux actionnaires. Alors qu'ici, dans le cadre de la gouvernance démocratique, un homme, une voix, ça veut dire que l'entreprise appartient à tout le monde. Tout le monde est décisionnaire de la stratégie qui sera mise en place. Et si du bénéfice est réalisé au sein de la structure, il est réinvesti totalement pour développer la structure et non pas redistribuer aux actionnaires. Il est important de comprendre que nous sommes dans un changement de modèle économique. Le champ de l'économie sociale et solidaire intègre celui du développement durable. Aujourd'hui, la société ouadeloupéenne, mais la société tout entière, a besoin de revoir les bases. On ne peut pas continuer avec cette économie galopante, avec cette recherche sans cesse de profit qui laisse beaucoup de population sur le bord de la route. Aujourd'hui, nous avons, en tout cas en ce qui nous concerne, 40 000 allocataires du RSA en Guadeloupe. Et nous avons à cœur de faire en sorte que cette force de travail qui est là, au bord de la route, puisse rejoindre le système. Et via le champ de l'économie sociale et solidaire, nous pensons qu'il y a de merveilleuses solutions d'intégration de ces personnes.